... Depuis 1996, date de la première élection au Tchad, Déby n'a jamais été élu. Militaire qu'il est, il a toujours grugé le siège. Donc cette fois-ci, c'est la même chose. En 1996, c'est Kamungé qui a été élu dès le premier tour. Il s'est retiré à Moussoro. Il dit qu'il va marcher sur N'Djaména. Et l'ambassadeur de France a joué le jeu pour négocier un second tour. Au second tour, il a promis à Kamungé d'être président de l'Assemblée. Je suis élu président de la République. C'est ainsi qu'il a eu la présidence. En 2001, c'est moi qui suis élu dès le premier tour. Il m'a arrêté, torturé, pour s'autoproclamer. Parce que j'étais mis en Lambo et je suis venu ici en France pour me faire soigner. Il en a profité pour pouvoir s'autoproclamer. Malgré les démarches de Bongo et Ange-Félix Patassé pour qu'on organise comme en 1996 un second tour. Malheureusement, il n'a pas voulu et il s'est autoproclamé. En 2006, lorsque Kamungé, Salé Kibzabo et moi avons boycotté les élections, l'élection présidentielle, il s'est fait accompagner par des petits lapins. Ce qu'on appelle petits lapins au Tchad. Donc, évidemment, il est élu dès le premier tour. En 2011, nous avons boycotté. Donc, cette fois-ci, il m'a fait caler. Il a fait rejeter mon dossier sans aucun fondement. Parce que moi, je me suis pris à temps pour pouvoir sillonner tout le Tchad. J'ai tiré les leçons de Macky Sal. J'ai sillonné tout le Tchad. Et là où j'arrive, c'est une effervescence. Donc, il croit que si je me présente, je vais encore le battre cette fois-ci. Donc, il m'a fait recaler par le conseil constitutionnel. Voilà un peu le topo. Idriss Déby n'a jamais été élu. La candidature unique de l'opposition, c'est impossible. Parce que cette année, par exemple, il voyait venir une candidature unique. Mais il a acheté des petits partis pour être candidats. Il les a achetés pour être candidats afin de grionter sur l'électorat. Donc, c'est impossible de créer des divisions au sein de l'opposition. Créer des divisions au sein de l'opposition. Donc, par conséquent, une candidature unique, c'est impossible. Il a gagné les élections sans être accompagné par d'autres personnes que moi-même au second tour. J'étais au premier tour candidat. Au second tour, je l'ai accompagné. Au premier tour, il a gagné dès le premier tour tout seul. En 2001, tout seul, j'ai gagné. Donc, ce n'est pas l'unité de l'opposition qui va faire gagner une élection. Mais des billets prêts à acheter des consciences pour que la candidature unique n'ait pas lieu. J'ai proposé cette année que l'opposition organise des primaires. Comme ça, le candidat qui est retenu par les militants de tous les partis politiques dans l'unité puisse être présenté. Mais personne n'a accepté. Voilà une solution idéale que j'ai proposée et que personne n'a voulu. Donc, l'opposition est victime de sa propre science et de ses propres turpitudes. Là également, Déby qui est le bourreau des Tchadiens. Parce que c'est lui qui a massacré les gens. Septembre Noir, c'est lui. Il a massacré les gens du nord au sud. Il n'est pas inquiété parce qu'il a les bras longs. Mais je suis ici pour pouvoir envisager, si possible, trouver des avocats pour tenter une autre action devant la Cour pénale internationale. Parce que le procès de Dakar ne nous a pas donné satisfaction. A moins que Hissène Abré puisse faire appel, nous allons nous joindre cette fois-ci. Parce que le procès qui s'est passé, moi j'ai été le premier Tchadien à être retenu par le tribunal de Bruxelles. qui m'a retenu comme témoin à Chars. Déby a fait des pieds et des mains pour que le procès soit délocalisé en Afrique afin de manipuler. C'est ce qui est arrivé. Une fois le procès délocalisé à Dakar, je n'ai pas été invité à témoigner. Malgré ça, j'ai commis un avocat ici qui a fait des démarches écrites, mais je n'ai pas été convoqué. Donc il a les bras longs, il ne peut pas permettre à un témoin comme moi, qui a écrit un livre sur ce massacre, ce propre massacre. Propre massacre, sa responsabilité est indéniablement prouvée, irréfutable. Donc ce procès a laissé un goût d'inachever. Vous savez que ce n'est pas seulement 40 000 morts au cours de cette période-là. C'est plus que ça. Et on a sélectionné des gens qui sont des bénis, oui, oui, pour aller à Dakar. Les gens qui n'ont pas leur langue dans la bouche n'ont pas été retenus pour Dakar. En l'occurrence, Eladji Jarman Garondé, qui a été cité par la cour, nommément avec une citation écrite pour aller à Dakar, Déby a fait des pieds et des mains pour l'en empêcher par l'intermédiaire des chambres africaines extraordinaires. Donc nous ne sommes pas satisfaits. Et j'ose espérer que Hissène Abré fera appel pour qu'on en finisse avec cette affaire-là. Merci. Merci.